Salut à tous, c'est Alexandre Bardenet, champion du monde par équipe en 2019 et membre de l'équipe de France Olympique présente au jeu de Tokyo. Aujourd'hui, on est à l'INSEP et on va se pencher sur les déplacements d'escrime pour améliorer votre jeu au quotidien. Les déplacements d'escrime, c'est primordial aujourd'hui avec l'évolution de l'escrime et qui devient de plus en plus physique. Les déplacements vers l'avant vont s'effectuer à l'aide de marche et les déplacements vers l'air vont s'effectuer à l'aide de retraite. On peut rapprocher les déplacements d'escrime des déplacements de boxe dans la similarité parce que nous sommes tous les deux des sports de combat avec un adversaire que l'on doit piéger en effectuant des mouvements pour aller porter une attaque ou le faire tomber dans un piège et effectuer des défensives à l'aide de notre arme ou de nos jambes. On appelle ça une défensive de jambes ou une défensive avec le fer, avec de parades, des ripostes ou des contre-attaques. Alors la marche, il s'agit d'un déplacement vers l'avant qui commence par une poussée de la jambe arrière avec une petite projection de la jambe avant et un retour très rapide de la jambe arrière pour se retrouver à son deux gardes en équilibre. Ce déplacement nous permet d'aller chercher une distance pour effectuer une attaque ou d'aller pousser l'adversaire dans son terrain. Alors la retraite, contrairement à la marche, il s'agit d'un déplacement arrière qui commence par une poussée de la jambe avant puis une réception jambe arrière et un retour de la jambe avant. Ça nous permet d'une, d'éviter l'attaque adverse ou de défendre son terrain. Les déplacements d'escrime aujourd'hui, c'est primordial. D'une part pour s'approprier la piste, trouver les bons moments pour faire partir l'adversaire, pour lui tenter des pièges ou pour attaquer. Moi personnellement, aujourd'hui, avec l'évolution de l'escrime qui demande de plus en plus d'engagement physique, les déplacements et la qualité des fondamentaux sont primordiales. Il faut absolument les travailler, que ce soit en séance de déplacement spécifique, à la leçon avec l'entraîneur ou en assaut. C'est forcé à être le plus juste et à avoir toujours la notion d'équilibre à l'esprit, se retrouver toujours dans une situation où on n'est pas pris au dépourvu par l'adversaire. C'est ça le maître mot aujourd'hui, je pense. Personnellement, j'ai énormément travaillé mes déplacements quand je suis rentré à l'INSEP parce qu'avant, c'était un point faible. Et aujourd'hui, c'est devenu un gros point fort car avec mes caractéristiques physiques et ma capacité d'endurance, j'ai de bonnes facilités pour déplacer l'adversaire et lui tenter des pièges ou l'attaquer au moment où je le veux. Salut, c'était Alexandre Bardenet. C'est fini pour l'épisode 1 sur les déplacements. A la semaine prochaine pour l'épisode 2 et on va parler de la fente.